On retrouvera ce mercredi 20 septembre 2023, à 21h15 sur C8, Francis Perrin dans la série Mongeville. Celui qui interprète Antoine Mongeville, un juge d'instruction, est également papa dans la vraie vie. Le comédien s'est confié avec Gersande Dufremantel, son épouse, sur l'autisme de leur fils Louis. Il incarne Antoine Mongeville dans la série Eponyme. Bien qu'elle ait pris fin en 2021, C8 diffusent des épisodes ce soir à 21h18 dans lesquels on retrouvera donc Francis Perrin en juge d'instruction. Outre son métier de comédien, l'époux de Gersande Dufremantel est également papa de cinq enfants, Cécile et Fabiola, née en 1988 et adoptée avec Laurence sa première épouse, puis Jeanne, née en 1998 et fruit de ses amours avec Caroline Berg, puis Louis, née en 2002, Clarisse née en 2004 et Baptiste, née en 2005. Louis, son aîné qu'il a eu avec Gersande Dufremantel, est atteint d'autisme, une cause pour laquelle cesse d'engager le papa. Si est-il à l'âge de trois ans que le garçon est diagnostiqué autiste. En 2012, Gersande et Francis Perrin publient un livre autobiographique intitulé Louis, pas à pas, aux éditions J.C. Latte, dans lequel ils racontent l'histoire de leur fils. Ils étaient justement les invités de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché en juin 2012 pour parler de leur bouquin. Le couple a notamment fait part de certaines remarques difficiles à entendre concernant leur différence d'âge qui serait, selon certains détracteurs, à l'origine de l'autisme de leur fils. Vous êtes confrontés à des humiliations permanentes en tant que parents, leur faisait remarquer le journaliste. Il mentionnait notamment le fait que Gersande Dufremantel soit la plus touchée par ses remarques puisqu'on lui reproche notamment d'avoir choisi d'épouser un homme beaucoup plus âgé qu'elle. On vous dit carrément que si est-il à cause de ça, renchérissait Laurent Ruquier. La principale concernée répondait alors que ça montre bien qu'on ne sait pas absolument rien de l'autisme. Elle racontait même qu'un psychologue lui avait dit que si est-il parce qu'elle n'avait pas baptisé son fils qu'il était autiste. Le couple Perrin regrettait que des traitements comportementaux efficaces partout dans le monde ne soient pas appliqués en France. Gersande Perrin regrettait également que l'enfant autiste soit oublié alors que si y est-il lui qui devrait être au centre de tout ce processus. Gersande Perrin regrettait également que l'enfant autiste soit oublié alors que l'enfant autiste soit oublié alors que l'enfant autiste soit oublié alors que l'enfant autiste soit oublié. Gersande Perrin regrettait également que l'enfant autiste soit oublié alors que l'enfant autiste soit oublié alors que l'enfant autiste soit oublié. Gersande Perrin regrettait également que l'enfant autiste soit oublié alors que l'enfant autiste soit oublié dont j'ai passé à l'enfant autiste soit oublié. C'est parti !